ChatGPT, Google Bard ou encore BingChat, lequel choisir de façon gratuite, lequel le plus performant parce qu'on parle beaucoup de ChatGPT mais vous allez voir que selon vos besoins, il y a des outils qui sont beaucoup plus performants. Bonjour à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va comparer les trois modèles de langage les plus connus. Vous l'aurez compris, ici on parle d'intelligence artificielle et surtout de comment implémenter l'intelligence artificielle dans son business en ligne pour devenir beaucoup plus productif. Alors si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner avant de commencer cette comparaison. Fondamentalement, ce qui va différencier tous ces chatbots d'intelligence artificielle, c'est le modèle de langage sur lequel ils tournent. Il faut savoir que ça va drôlement changer la qualité de réponse d'un chatbot à l'autre. Et par exemple, sur ChatGPT, avec la version gratuite, on a GPT 3.5 qui possède 175 milliards de paramètres. On a aussi BingChat qui a GPT 4 qui possède 1760 milliards de paramètres, ce qui est énorme. Et on a Google Bard avec Palm 2 qui possède 540 milliards de paramètres. Je décide de faire cette vidéo avec aucun avantage de payant. C'est-à-dire que dans cette vidéo, je vais utiliser tous ces outils de façon gratuite pour pouvoir faire une comparaison et se faire une idée de quel outil est le meilleur selon le besoin et si vous ne voulez pas payer. Ou du moins, si vous voulez comparer avant de payer. C'est pour ça que je vais prendre GPT 3.5 qui est accessible en version gratuite. Vous avez vu que déjà sur papier, on a des avantages ailleurs d'utiliser certains chatbots. Parce que là, BingChat nous propose GPT 4 de façon gratuite alors que ChatGPT nous le propose à 24 dollars par mois. Et en plus de cela, on est limité à 25 messages tous les 3 heures. Et pour survoler très rapidement la comparaison de ces 3 modèles de langage, on a tout simplement demandé à Google Bard et voici ce qu'il nous dit. Il nous dit que Palm 2 est bien pour le texte et le code, que GPT 3.5 également, texte, code. Et que GPT 4 est bon pour le texte, le code et les images. Et ça, vous allez voir que ça va peut-être changer, j'en dis pas plus. Et au niveau des capacités, il nous dit que Palm 2 est très bien pour générer des textes, la traduction de langue, l'écriture de différents types, du contenu créatif, etc. Il nous dit que ChatGPT 3.5, c'est à peu près la même chose. Plus de capacités à générer des réponses plus créatives et informatives. Et quand il compare GPT 4, il nous dit qu'on a quelque chose avec une qualité journalistique. Et pour commencer cette vidéo, on va faire un premier prompt, créer un tableau qui affiche les DPI les plus peuplés au monde. Et on va tout simplement envoyer ça aux 3 chatbots et on va comparer comment ils font les informations qu'ils tirent et comment ils montent le tableau. Bon, ok. Déjà, ici, on a fini de générer avec Bard. Ici, avec GPT 3.5, à savoir que quand on a le premium sur ChatGPT, on a directement le 3.5 qui est très rapide. Bing Chat nous donne une source Wikipédia, on peut avoir confiance. Sur Bard, si je veux vérifier ce qu'il dit, je peux cliquer ici et hop, directement lancer une recherche. Et sur ChatGPT, il nous précise que ces chiffres peuvent changer et qu'il n'est pas à jour en temps réel. Il le dit même ici que sa dernière mise à jour, c'était en septembre 2021. Fondamentalement, les réponses sont très similaires avec Bing Chat et Bard. Par contre, avec ChatGPT, on peut voir qu'il est obligé de préciser que c'était en 2021. Donc, premier point négatif, c'est qu'il n'est pas connecté à Internet quand on ne paye pas. Un avantage avec Bard qu'on aura, c'est qu'on pourra directement l'exporter vers un sheet. Et ça, c'est parfait. Je peux ouvrir la feuille et on a directement tout ce qu'il faut. Et pour parler de la connexion Internet, on va demander quel est le prix de l'iPhone 15 Pro. Et vous allez voir que comme c'est une information qu'il faut puiser directement sur Internet, vous allez voir que ChatGPT va être à la ramasse. Et vous avez vu que directement, bon, il a beau être rapide, mais il n'a pas la réponse. Il s'arrête à 2021, il n'est donc pas connecté à Internet et on va donc comparer Bard et Bing Chat. On nous annonce 1229 euros et la source, c'est Apple. Donc, on est correct. Et bien, ça se vaut avec Bard. On a des bonnes réponses. Je dirais même qu'on a plus de précision avec Bard parce qu'il nous sort les différents prix en fonction des gigas. Et troisième prompt pour juger la capacité à aller chercher des informations qui sont en temps réel, c'est Donne-moi le prix de l'essence en France en septembre 2023. Et oui, on va voir ce que ça donne. Mais bon, ChatGPT, on sait qu'il est déjà à la ramasse. On est prêt pour sa réponse. Voilà, il n'a pas accès aux informations. Et quand on regarde avec Bard, ah, c'est intéressant de voir cela. Alors, c'est intéressant. Il nous cite des articles et des sources, mais il n'est pas capable directement, Bing Chat, de nous formuler un tableau. Et là, par contre, on a directement quelque chose avec des prix. Confiant, il nous donne les prix. Maintenant, testons la créativité de ces modèles de langage avec un prompt. Fais-moi un tableau avec tous les personnages des Simpsons ainsi que leur personnalité. Alors, c'est pas mal de voir cela pour voir comment il décrit tout ça. On va demander aussi à ChatGPT et on va voir ce que ça donne. Alors, on lance les promptes et on va voir ce que ça donne. D'accord, bon, ChatGPT 3.5, quand on le paye, c'est génial. Voilà, franchement, c'est génial. Bon, là, on peut voir qu'on atteint la limite avec Bing Chat qui nous demande de nous connecter. On ne sait pas pourquoi, je ne vais pas pousser, mais vous avez vu qu'on a atteint une limite. En tout cas, avec Google Bard, on a des choses... Oh, on a même l'âge, on a même l'âge. Et puis, on a pas mal d'informations à vrai dire. Quand on compare avec ChatGPT, j'ai envie de vous dire que Google Bard nous donne plus d'informations sur la personnalité des personnages que ChatGPT 3.5. Et allez, maintenant, on va tester un autre prompt. On va rédiger un mail faisant la promotion de ma newsletter sur l'intelligence artificielle. Vous voyez que le prompt est assez gros. On va demander de rédiger un mail pour la sortie de Google Bard, une information qu'il faut puiser sur Internet. Je vais demander l'outil créativité ici. Pendant que ça génère... Oh, bah, c'est déjà fait. Ok. Bon, écoutez, ChatGPT a essayé de faire quelque chose. Par contre, il m'invente des choses et je déteste. Donc, quand il n'a pas l'information, il va peut-être inventer des choses. Et comme il n'a pas l'information sur Google Bard, il l'invente inévitablement. Donc, voilà, infiniment divertissant. Enfin, des choses nulles. Nul. Je me suis dit que le lien allait rediriger quelque part et non. Et en tout cas, avec Bard, alors là, on a quelque chose de sympa. On a même l'objet. On lit, salut les insiders. Il nous dit ce qu'il peut faire. Où est-ce qu'il peut servir ? Petit bug de record, désolé, je n'ai pas la séquence où est-ce que je vous montre le mail généré par Bing Chat. Et ce que je peux vous dire, c'est que malheureusement, il était trop empâté. Un amas de textes sans sauter de ligne, pas assez intuitif. Alors que Google Bard a su être très intuitif durant ce test avec un email. Une bonne mise en page, de bonnes informations, bien lisibles. Et beaucoup plus digestes que tous les autres. Allez, on va demander de la créativité à ces modèles de langage. On va demander le sens de la vie. Et on va voir que cette réponse peut être longue. Mais en vrai, on a différentes réponses. J'ai déjà essayé avec Bard et ChatGPT. On peut voir que là, ChatGPT s'est fait plaisir. Il s'est fait plaisir. Il nous a donné, bon, quelque chose de pas très lisible. Par contre, Google Bard, j'adore son intuitivité. On a quelque chose. Il met les phrases importantes en gras pour signifier un changement de sujet. Et puis, directement, c'est beaucoup plus lisible avec des petites phrases. J'adore ça. ChatGPT, il faut aimer la lecture. Après, on ne va pas lui reprocher d'avoir fait une réponse détaillée. Là, par contre, je ne comprends pas. Il est trop créatif, il est trop créatif, Bing Chat, parce que j'ai parti dans un... Moi, je ne demandais pas autant. Je ne demandais pas un poème, mais on note qu'il y a de la créativité quand même. Et dernier prompt, ici, on va s'amuser à demander aux différentes chatbots de résumer un article de blog un petit peu long. On va voir comment ils procèdent et voir lequel arrive à faire quelque chose de très intuitif et de bien court. On sait que ChatGPT est très bon pour ça, mais attendons de voir les résultats avec, par exemple, Bard. Alors là, Bard, c'est du Google tout craché, c'est intuitif. Il y a une conclusion, il a directement partagé les textes en différentes catégories, il a mis des listes à puces sans trop en faire, il a donné des informations, c'est parfait. Et si je veux, je peux encore raccourcir et demander plus courte. ChatGPT, bon, il a raccourci, mais pas tant que ça. C'est presque identique, en fait. Bing Chat, j'ai l'impression qu'il nous complique la vie et qu'il veut directement juste faire un pâté, enlever quelques mots. Voici sa nouvelle réponse qui a été raccourci et il nous explique comment il a raccourci cela. C'est génial. Alors, Google Bard, ChatGPT, Bing Chat, lequel a été réellement performant dans cette vidéo ? Je dois vous dire que celui qui m'a plus satisfait à chaque prompt, selon ce que j'avais en tête et ce que j'avais envie, c'est Google Bard, qui a su être intuitif, créatif et qui a su trouver des informations que ces chatbots n'ont pas réussi à trouver. Bon, évidemment, ChatGPT est complètement exclu quand il s'agit de rechercher des informations sur Internet en mode gratuit, sans payer. Bing Chat a ses limites, alors que Google Bard, franchement, je parierais bien sur ce chatbot. Et pour moi, il va détrôner ChatGPT parce qu'il va devenir tellement pratique et il va répondre tellement bien à la demande que ça va être génial, tout simplement. Il y a d'ailleurs eu une mise à jour sur ce chatbot, j'en ai fait une vidéo et vous allez voir que la mise à jour de Google Bard annonce tout ce que j'ai dit durant cette vidéo. Et surtout, n'oubliez pas que je vous mets à disposition un PDF regroupant les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle à connaître et à prendre en main et qui pourra répondre à vos besoins. C'est totalement gratuit, il faut juste aller dans la description, cliquer sur le lien et rentrer son email et il vous sera automatiquement envoyé par mail. Et si vous voulez avoir des news en continu sur l'intelligence artificielle, des idées de business et des retours d'expérience avec l'IA, je vous invite à rejoindre ma newsletter, la lettre IA Insiders. J'envoie tous les jours un email à 18h15, alors ne loupez pas le prochain et inscrivez-vous. On se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Julien.